salut tout le monde c'est XAV03 c'est parti pour le troisième épisode du projet UU saison 2 donc l'usine ultime et dans cet épisode ce que nous allons essayer de faire parce que dans Factorio on ne sait jamais ce qui peut arriver pour subir une attaque et devoir essayer de me défendre tout au long ce que je vais essayer de faire c'est de faire les premiers automatismes donc déjà on va augmenter légèrement la production de plaque de fer et de plaque de cuivre et de façon automatique et aussi on va essayer d'alimenter automatiquement les chaudières en charbon donc pour ce concept d'automatisation il va falloir deux trois nouvelles choses déjà il faut les prendre en compte les tapis roulants donc les tapis roulants ça va transporter les différents éléments qui sont posés au sol comme on a vu dans l'épisode 1 quand on posait le charbon au sol ces tapis roulants vont les transporter d'un point A à un point B et pour par exemple si on utilise un tapis roulant donc je vais faire l'exemple rapidement ici hop je prends ça faire un tapis roulant un bras robotisé pour faire deux trois d'ailleurs hop hop voilà donc j'utilise mon bras robotisé quand je vais pouvoir vous le montrer voilà comme ça on va voir un bras robotisé qu'il faut bien sûr alimenter une électricité comme par hasard il ne l'était pas il prend des éléments ici dans ce cas-ci c'est du charbon dans un endroit donc ici dans le coffre ça pourrait être un tapis roulant on verra plus tard les machines d'assemblage ça peut être plein de choses on verra au fur et à mesure du let's play ce qu'on peut prendre et le mettre à un autre endroit donc dans un autre coffre sur un tapis roulant dans une autre machine et regardez hop voilà ça c'est un petit peu le principe de factorio ça va être le grand but c'est de de faire des grandes chaînes d'assemblage avec ce principe là donc j'ai récupéré mon bras ça et le premier truc qu'on va faire c'est déjà fabriquer quelques forêts supplémentaires pour dire d'avoir un peu plus de charbon parce qu'on va avoir besoin de plus de charbon pour alimenter automatiquement nos chaudières et les fours donc on va dans cette zone ci et je peux en fabriquer qu'une seule pour l'instant donc hop en fabriquer deux hop c'est ce qu'on va faire donc en faisant un petit clic droit sur les fours donc ça fabrique par cinq en fait donc si je peux même pas fabriquer cinq trucs donc ici les fours là j'en ai neuf disponibles si je fais un clic droit dessus ça va en fabriquer cinq d'office aussi j'en ai que deux disponibles ça fabriquera les deux voilà mes fours eux sont terminés je vais les placer ici alors on peut bien voir il ya toute une zone d'une case autour de la foreuse mais c'est la zone dans laquelle la foreuse est capable de prendre les les matériaux donc en la plaçant de cette manière elle va vraiment prendre jusque jusqu'au bord ici comme ça voilà et alors je sachant bien ici que elle va prendre ici sur le bord aussi je peux laisser deux cases d'espace entre vu que celle ci va prendre toute la zone ici et celle ci va prendre toute la zone là donc j'aurais pas ces zones là à prendre bon maintenant si je dois vraiment en avoir 25 euros j'ai vraiment besoin de charbon en très grosse quantité et que j'ai plus que ça autant les concentrés ça ne me fera plus de charbon donc ici vraiment c'est pas le cas j'ai pas besoin de concentrer donc ici par contre je la m proche que je suis obligé on s'en fiche proche comme ça j'aurais besoin de mettre juste un tapis roulant entre les deux près les deux du côté voilà et alors vous remarquez aussi bien que sur les tapis roulants donc ici la machine ici dépose sur la gauche et les les minerais restent bien sur la gauche du tapis roulant et ces machines ici quand elles seront connectées au réseau électrique vont déposer le charbon sur le côté droit voilà voilà on peut bien le voir que ça fonctionne correctement du coup tout est rempli correctement et je vais déjà pouvoir donc je vais pas me casser la tête je vais amener mon charbon ici voilà je n'ai plus de tapis roulant disponible je vais aller rechercher du métal voilà je vais jusqu'au bout voilà et comme je vous expliquais tout à l'heure il n'y a plus maintenant qu'à prendre le charbon qui arrive ici ah bah du coup plus d'agricité on va voir ensemble comment faire relancer le bazar automatiquement il va falloir des bras mécaniques qui vont prendre le charbon sur le tapis roulant ici et les placer dans les chaudières allez hop c'est parti pour cinq bras robotisés vu que j'avais fait cinq chaudières ça va là c'est vite je vais en placer un ici voilà voilà par contre dans les tournants ça fonctionne justement mais le bras sait pas trop quoi voilà ça moi c'est sûr et certain que ça va fonctionner et le souci qu'on a maintenant c'est relancer l'électricité donc pour ça ça va être simple il suffit de refaire un petit relancement manuel on va bien voir que voilà tous les charbons se mettent en route voilà on a encore réussi un petit truc à savoir c'est que c'est factureux quand même c'est bien fait vu que l'eau doit être à 100 degrés maxi donc vu que l'eau va de droite vers la gauche si dans les premières chaudières l'eau arrive à 100 degrés les chaudières suivantes ne fonctionneront pas donc ça c'est vraiment bien fait et donc sur mes 20 chaudières une à la suite des autres que les deux premières vont fonctionner et plus on va avoir de turbine à vapeur plus on aura de chaudières qui vont se mettre en route donc voilà on va se refaire un petit truc de si automatiser déjà c'est pas assez rapide tout donc non vu que ça va être l'épisode où on va automatiser un maximum encore vraiment l'augmentation de production ce que je vais faire c'est ramener du charbon jusqu'ici et aussi jusque là voilà donc déjà le souci qu'il y a c'est que vous allez me dire j'ai trois foreuses électriques pour juste alimenter ici je pourrais très bien aller avec mes tapis roulants jusque ce four ci mais bon tout va partir ça va ça va un petit peu déconner donc ce qu'on va faire c'est couper ici l'accès et on va mettre plutôt un bras qui va alimenter automatiquement cette partie ci donc on va faire de cette façon là hop bon c'est encore une façon de faire il y a certainement d'autres qui fera autrement c'est pas encore du tout la manière optimisée là c'est la manière pour aller le plus vite possible vu qu'au début dans factorio il va falloir développer plus rapidement les technologies qui sont ici dans le but de pouvoir se défendre et bien sûr de faire évoluer son usine alors euh bien toujours alimenter ça en électricité donc on voit bien le bras qui fonctionne du coup ça ne me prend pas toute mon électricité euh bon je mélange vraiment tous les mots hop voilà du coup je vais devoir partager le charbon vers la production de fer et vers la production de cuivre donc je vais utiliser pour l'instant deux bras je vais déjà fabriquer voilà je vais t'alimenter pour que tu continues à fonctionner pardon alors il va falloir des tapis roulants aussi donc je ferai mon deuxième bras et je vais finir mes tapis roulants le problème c'est que comme tout à l'heure j'ai tout qui arrive il va falloir une partie aussi pour au dessus donc je refais ça voilà voilà et je vais mettre un bras mécanique un bras robotisé pardon ici donc si vous vous demandez comment c'est que le charbon disparaît quand je passe dessus c'est parce que j'appuie sur la touche F qui prend le stack parce que si je fais ça le charbon reste à terre donc j'ai pas envie que ça soit une poubelle je le laisse je le laisse pas justement je le prends donc voilà le charbon pour le moment arrive automatiquement dans les chaudières arrive quasi jusque dans le four mais il faut que j'alimente avec un bras mécanique hop c'est pas un bras mécanique c'est un bras robotisé voilà j'alimente mon four et bien sûr l'alimenter en électricité voilà c'est un petit peu le bordel ici avec mes potos électriques et moins d'arranger ça pour que ça soit plus joli bon comme tout à l'heure c'est pas encore l'optimisation maintenant donc voilà ici on produit automatiquement euh pardon on charge automatiquement le charbon du coup on aura plus de soucis ça va fabriquer en boucle mes plaques de fer et maintenant on va faire la même chose avec la plaque de cuir d'ailleurs ça s'est arrêté vu que j'ai plus de charbon qui arrive hop il va me falloir donc un bras pour pendre un deuxième pour remettre dans le four et le reste ce sera des tapis roulants hop pas des masses des tapis roulants pas de fer plus près voilà voilà alors chercher d'ailleurs oh non 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 hop bloc l'accès et je vais remettre mon bras comme ça pour légèrement limiter le l'accès enfin le limiter l'approvisionnement en charbon parce que de toute façon ça on va tout modifier dans le prochain épisode alors on va fabriquer plus de tapis roulant hop et voilà avec un mètre le bras et c'est parti maintenant on va produire aussi automatiquement des plaques de fer donc en gros maintenant je peux laisser tourner ça va fonctionner pas non stop parce qu'il y aura bien un moment où il y aura plus de charbon ici donc si on place la souris sur une des foreuses on voit qu'en dessous dans ressources c'est marqué csk donc j'ai 16000 unités de charbon donc ça fait pas mal mais voilà en plus de ça on a les biters qui vont finir par s'amener et nous défoncer et il va nous falloir des technologies pour pouvoir se défendre et voilà donc je pense que c'est bon donc on a une alimentation automatique comme ça vous avez vu un petit peu le principe du fonctionnement des tapis roulants et des bras robotisés et dans le prochain épisode ce que nous allons faire c'est augmenter justement cette production de fer et mettre des coffres pour récupérer toutes les plaques de fer et voilà donc comme à chaque fois pensez à aller sur ma page facebook vous abonner sur twitter aussi à vous abonner en cliquant ici sur vous abonner à la chaîne youtube et voilà salut tout le monde